On peut souhaiter un bon anniversaire à la galerie Fernand Léger qui développe son activité quand même depuis 40 ans alors avec je dirais une galerie qui n'est pas seulement une galerie c'est une dynamique d'art public municipale qui a été très à mon avis quand même anticipatrice je ne sais pas si le mot existe par rapport à beaucoup de dynamique d'art public d'abord il ya 40 ans on était en plein développement de la décentralisation au global c'était les premières les premières années de la décentralisation et pas seulement de la décentralisation culturelle mais aussi de la décentralisation culturelle c'est les années où les collectivités locales ont commencé à pouvoir développer des politiques publiques dans des domaines qu'on pourrait qualifier d'inhabituels pour des collectivités locales et notamment le domaine de la culture et de l'art n'était pas spécifiquement une compétence déléguée aux collectivités locales et certaines et ça a été le cas d'Ivry et c'est heureux par choix politique ont décidé de développer des politiques publiques culturelles et artistiques alors j'irai dans un moment où où c'était possible parce que on nous avait délégué des moyens on nous avait délégué des compétences et dans ce qu est cette galerie elle arrivait aussi au moment de la réhabilitation du centre ville quand même et de sa reconstruction et du coup ce lieu qu'aurait dû être une salle de cinéma finalement puisque c'est ça qui était prévu c'est très vite trouvé dès sa livraison ce que de mémoire je crois pas que ça ait été un cinéma à aucun moment c'est tout de suite devenu une galerie d'art mais une galerie d'art un peu comme comment on pourrait dire ça comme la tête de proue on dirait ça en navigation d'une politique publique en direction des arts plastiques plus globale avec notamment deux dimensions fortes qui sont développées au fil des années d'abord la dimension je mets le mot entre guillemets parce que ça pourrait faire rêver et fantasmer mais la dimension d'atelier de pratique artistique certains diraient d'écoles d'art qui ont permis de développer des ateliers et la galerie les ateliers finalement ils sont totalement liés dans la dynamique municipale et l'autre dynamique ça a été celle on va dire de de l'art monumental public on peut qualifier ça comme ça avec par le passé tout au long de ces années la bourse d'art monumental qui permettait à des artistes de créer de produire de l'art public avec toute la la saveur de l'interpellation et de la provocation aussi certaines fois que cela a pu produire dans la ville et l'histoire du développement urbain d'ivry finalement est très liée à cette dimension de de l'art plastique dans sa globalité on va dire et puis c'est aussi un lieu je dirais de d'innovation puisque pendant de nombreuses années cette galerie a aussi hébergé le crédac faut quand même le dire il y a eu séparation physique un moment entre les deux dynamiques mais ici a été accueilli pendant des années le crédac et les deux dynamiques galerie fernand léger avec sa dynamique publique municipale et centre régional d'art contemporain ont coexisté dans le même lieu et connaissent maintenant un co-développement je crois qu'on peut dire ça depuis maintenant une petite décennie tout à fait important est tout à fait intéressant en perspective pour une ville comme ivry c'est la fierté la fierté d'avoir pu porter de pouvoir continuer à porter dans de bonnes conditions une politique publique d'une très très grande qualité alors on pense à ceux qui ont parce qu'il ya toujours une volonté politique et puis il ya toujours aussi des compétences humaines et individuelles qui permettent de porter ça aujourd'hui à la compétence tout à fait reconnue d'edis haïdi qui qui porte ce projet et qui lui permet de de franchir des caps importants dans une prospective d'avenir et de et de développement puis hier il y avait aussi thierry sig je le plus qu'on parle des 40 ans il faut quand même voilà je profite pour faire un salut à thierry sig qui a initié finalement toute cette toute cette aventure et cette belle continuité dans l'histoire d'ivry une chose dont la commune la ville ses habitants d'ailleurs peuvent être fiers parce que on a récemment réussi à encore enrichir le parcours culturel des enfants je dis encore enrichir parce que ça n'a été ça a été un mouvement permanent depuis depuis plusieurs décennies et d'ores et déjà on peut dire que cette galerie les ateliers qui en sont un support un effet miroir etc c'est en réalité sur plusieurs générations je pense qu'on peut presque dire des dizaines de milliers voire peut-être plus d'enfants et de jeunes ivriens qui ont pu avoir une confrontation à l'art contemporain à l'art plastique à la pratique artistique et ça c'est dans un moment où tout le monde se replie sur lui-même des petites identités frileuses dans des petits trucs comme ça à tour à bougris cette confrontation à l'art au beau dans sa globalité est quand même ce qui ce qui permettra sans doute de sauver l'humanité de sauver un vivre ensemble riche et resplendissant